Salut Edouard. Salut Victor. Comment tu vas ? Très bien et toi ? On est à Surfing Bitcoin. On se connaît déjà depuis un peu de temps. On s'est rencontrés au Meetup de Bordeaux. Exactement. J'ai découvert que tu travailles chez Consensus. Tu es un des fondateurs. Un des fondateurs, oui. On me sent bien. Consensus, maison d'édition qui est à l'origine de beaucoup de bouquins de traduction, de bouquins qui traitent des bitcoins, des enjeux économiques et tout. Dont un qui m'a, moi, Orange Peel, de Safe Dynamoose, de Fiat Standard et l'étalon Bitcoin. Ils m'ont retourné le cerveau. Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu en es arrivé là ? Alors rapidement, moi aussi j'étais Orange Peel par le livre de Safe Eden, The Bitcoin Standard, quand je l'ai lu en 2019. Et ensuite, quand il a sorti Fiat Standard en 2021, je crois, l'été 2021, j'ai voulu participer à la traduction. Je me suis rendu compte que, en fait, personne n'avait encore pris le devant sur ce projet. Et donc, je m'en suis un peu saisi. On a recruté sur Twitter une équipe comme moi de passionnés qui voulaient traduire ce livre. Je pense à Henri, je pense à David Saint-Ange qui nous a aidés, à d'autres, Laurent de Noddle, entre autres. Et voilà. Donc, on a fait ce projet qui a duré plus de six mois, je pense. Parce que Fiat Standard était un gros bouquin. Donc, la traduction, on l'a traduit par les talons Fiat. Et ensuite, vu qu'on a une équipe qui tournait bien, on a décidé d'en faire à d'autres. On a fait le prix de demain, West of Tomorrow. On a fait The Bullish Case for Bitcoin, le livre de Satoshi, Book of Saloshi récemment. Et donc, voilà, l'équipe de traducteurs français marche bien. Et on a développé cette partie de traduction-édition, avec Consentius. Et on vend de plus en plus de livres. On est présent dans quasiment toutes les conférences Bitcoin pour vendre nos livres. Donc, on est très content que la culture se démocratise grâce aux livres, même si ça reste encore assez niche comme l'Ectorat. Il y a de plus en plus de gens qui achètent vos livres, qui portent un intérêt à Bitcoin. Alors, l'intérêt varie en fonction du prix. Donc, comme toutes les entreprises Bitcoin, j'imagine. C'est que quand le prix monte, on a plus d'intérêt, plus de ventes. Quand le prix baisse, c'est un peu plus compliqué. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même une certaine consistance, je dirais. Même là, en conférence, il y a quand même des gens qui sont intéressés, qui viennent demander des informations. Après, voilà, les auteurs sont souvent assez connus. Ils font souvent d'autres promotions, que ce soit des podcasts ou des vidéos, etc. Donc, les livres commencent à se développer, et à s'intégrer dans cet écosystème. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'apprentissage en général ? Comment rentrer dans l'univers, comment obtenir des connaissances ? Quand on sait qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les gens ont besoin de contenu rapide. Ils sont de plus en plus dans les TikToks, les shorts, ils ont besoin que ça aille vite. Et on a l'impression que vraiment, le livre, c'est antinomique avec le développement de l'éducation en général, si on peut appeler ça de l'éducation. Est-ce que tu penses que le livre aura un avenir là-dedans ? C'est compliqué parce que je suis moi-même sujet, comme tout le monde, je pense au contenu rapide. Et j'aime moi aussi consommer des vidéos courtes ou des podcasts. Et c'est vrai que le livre, c'est compliqué de trouver le temps de se poser, de prendre un livre de 300 pages et de lire en détail et de bien se concentrer. Mais je pense que ça restera toujours là. Les livres ont toujours été là depuis je ne sais pas combien de temps. Et ils resteront là. Ils seront peut-être consommés de manière différente ou de manière plus courte. Peut-être que les gros livres auront moins de chances d'être lus. Ça restera peut-être pour un lectorat un peu plus niche. Mais le livre a toujours été là et je pense qu'il restera là parce que c'est quand même un moyen de consommer l'information qui reste très différent des vidéos et des podcasts et de ce qu'on peut trouver ailleurs. Il reste un moyen d'expression qui est quand même irremplaçable. Toi, c'est un contenu que tu consommes beaucoup ? Tu lis beaucoup ? Tu es un lecteur ? C'est par période des passages où je ne lis pas pendant des mois et des passages où je vais lire tout ce que j'ai sur ma liste en quelques semaines. C'est vraiment par période quand j'ai le temps et l'énergie. C'est un peu naturel, c'est spontané. Ce n'est pas tous les soirs. Ce n'est pas stressable. C'est quoi le livre qui t'a le plus marqué dans ce que tu as lu ? Que ce soit Bitcoin ou relatif. Souvent, Bitcoin est tellement large. Il y a plein de thèmes qui rentrent en compte et qui peuvent te faire réaliser certaines choses. Et toi, ce serait quoi ? Je dirais que c'est « Les talents en Bitcoin », « Le Bitcoin Starlight ». C'est le livre qui m'a lancé sur cette voie. Après, globalement, je ne lis que des livres liés à l'économie. ou des livres, par exemple des biographies ou des livres qui parlent de technologie. J'ai lu très peu de romans, de science-fiction ou d'autres thèmes. Je suis vraiment passionné par ces sujets obscurs et c'est un peu ce que j'aime lire. Un que j'ai bien aimé, c'était « When Money Dies » d'Adam Ferguson. C'est un livre qui raconte, qui documentent la période d'hyperinflation de la République de Weimar dans les années 20. Un livre que je recommande. Il n'est pas traduit, mais j'aime bien ce livre. Ou alors, j'aime bien aussi « Sovereign Individual » que je t'avais offert. Que j'ai toujours. Je te remercie. C'est un livre prédictif écrit dans les années 99 qui prédit plus ou moins l'arrivée d'une monnaie cryptée et qui a vu assez juste en termes de prédiction. C'est un super livre aussi que je recommande. Vraiment surprenant sur les conjectures qu'il a fait et comment ça s'est réalisé. Des trucs comme le télétravail, le freelance, tout ça, il l'avait vu. Même la téléphonie, l'internet. C'était vraiment bluffant. On vous mettra les liens dans la description. Vous les retrouvez aussi sur le site. On va essayer de lister l'ensemble des livres qu'ils proposent, d'avoir des liens vers leurs plateformes. Et puis, vous puissiez retrouver l'ensemble de leurs ressources et puis pouvoir les soutenir. Et vous, pouvoir monter en compétences et comprendre l'écosystème. Tu es consommateur un petit peu de podcasts ? Un petit peu, ouais. Ok. J'écoute les podcasts de Safeden. J'en écoute après un peu au hasard, mais celui que j'écoute souvent, c'est Safeden. J'aime bien parce qu'il touche pas mal de sujets qui m'intéressent. Énergie, santé, nourriture, un peu politique aussi. Et là, vous êtes justement sur la traduction de son prochain livre ? On va bientôt commencer, je pense, d'ici quelques temps. Ça va être un gros projet, son livre Principal of Economics. Ouais. On sait que ça va être un gros projet, donc on attend d'avoir une équipe story avant de le commencer. Mais ça devrait durer au moins de 6 à 12 mois, je pense. Ok, c'est long. Ça va être un gros projet, mais on est content de pouvoir le faire. Je pense que c'est un livre qui va rester, c'est un livre qui sera, je pense, intemporel. Parce que c'est pas un contenu qui va vite se démoner ou vite être obsolète. Donc, il faut le faire. Après, voilà, il faut trouver l'énergie aussi qui va avec pour le mener. Ok. Comme je disais, comme on le disait avant, les livres sont de moins en moins consommés. Donc, c'est compliqué, surtout quand on est dans une niche Bitcoin. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais grâce au travail de volontaires qui font ça bénévolement, on arrive à sortir des livres et à rester en vie. Donc, merci à tous ceux qui travaillent avec nous. Et merci à tous ceux qui achètent nos livres pour nous soutenir. On ne pourrait pas être là sans eux. Donc, voilà, c'est un projet passion. C'est un projet passion avant tout. Ok. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'IA qui arrive pour disrupter un peu le secteur de l'apprentissage, de la recherche de données et comment ça peut déjà disrupter les moteurs de recherche, mais aussi la recherche de données, en fait. Et comme à une époque, on allait voir le libraire pour aller chercher un livre et chercher l'information. Et aujourd'hui, on va juste demander à l'IA, oui, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Comment ça fonctionne ? Et du coup, on va encore plus peut-être s'écarter de la lecture pour aller chercher notre information. C'est une forme de lecture. Une lecture plus rapide et plus courte, mais ça reste à la lecture. Et je pense que ça remplacera pas les livres, mais ça viendra peut-être en complément. Après, tout ce qui est IA nous sert dans les traductions. Et c'est super qu'on ait cet outil pour permettre de faire une sorte de premier jet de traduction avec les combos DeepL ou ChatGPT, qui permet un peu de dégrossir le travail de traduction et qui nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que c'est quand même chronophage de faire ce travail-là. Donc, quand on a des outils qui permettent d'aller plus vite, c'est tout bénef. Ok. Si on revient vraiment sur Bitcoin, comment tu vois le futur ? Comment est-ce que tu envisages une hyper Bitcoinisation ? Est-ce que tu penses que c'est réalisable ? Est-ce que tu penses que c'est souhaitable ? Non, franchement, je suis beaucoup plus sceptique qu'avant. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que les gens viennent à Bitcoin quand ils en ont l'intérêt. Et encore, on n'a qu'à observer les pays qui sont en hyperinflation ou autres, qui ont des problèmes économiques. On voit qu'ils ne s'approprient pas à Bitcoin comme on l'imaginerait, comme on le souhaiterait. Donc, je suis un peu plus sceptique au niveau de l'adoption. Et je pense que ça restera marginal parce qu'il y a des très grosses barrières à l'entrée et qui sont difficiles à faire sauter en fait. J'ai un peu de mal à voir comment un passage à l'échelle pourrait avoir lieu avec une approche purement bottom-up. Du coup, tu penses que c'est un problème de connaissance et d'éducation en fait ? Non, je pense que Bitcoin, c'est un outil de souveraineté et que très peu de gens souhaitent et veulent être souverains de leur argent, de leur liberté. Je pense que c'est la nature humaine qui est comme ça et que Bitcoin, pour moi, je pense, restera dans une certaine mesure un outil de souveraineté pour les gens qui souhaitent maîtriser leurs finances ou leur liberté individuelle. Je suis un peu plus sceptique sur une adoption massive de personnes lambda. Tu penses que les gens, il va leur falloir encore du temps avant, ou même ça n'arrivera jamais, et qu'ils vont rester en fait, entre guillemets, esclaves de leur... Ils vont rester dans leur situation qui est entre guillemets confortable, mais... Quand on regarde des pays qui sont, comme je disais, des pays d'imperflexion comme le Venezuela ou le Liban, on voit que c'est pas Bitcoin qui vient en premier lieu pour... comme outil d'émancipation ou de solution. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais c'est l'idée que j'ai. Ok. Si tu avais un livre à écrire, s'il manquait une brique à l'édifice de la connaissance économique, Bitcoin, qui toi, te toucherait, qu'est-ce que ça serait ? Là, je pense à un projet qui est en cours, c'est Ludovic Large qui écrit un livre qui s'appellera L'élégance de Bitcoin, je pense. J'ai eu l'opportunité de relire quelques chapitres actuellement et c'est un travail qui sera écrit en français. Donc, ça change un peu des contenus qu'on publie actuellement, qui sont des traductions. Donc là, c'est un contenu originaire en français. Et voilà, je pense que c'est un ouvrage qui sera de grande qualité. Donc, j'encourage les gens à soutenir le projet de Ludovic qui sortira, j'espère, dans les prochains mois. Il y a une cagnotte ou un truc qu'on peut... Je pense qu'il y a une levée de fonds pour soutenir le projet quelque part, il faudra peut-être lui demander ou se renseigner là-dessus. Bon, on se renseignera. Gros soutien à lui parce qu'il fait un travail de fond, un travail de recherche qui n'est pas évident, qui prend du temps, de l'énergie. Et donc, je l'encourage Ludovic et les personnes à soutenir ce projet. Parce que je pense que ce sera un livre très utile pour la communauté française de l'avoir. Merci en tout cas. J'espère que vous allez continuer à faire des livres parce que nous, on est des gros consommateurs. Merci à toi pour le soutien et puis pour le feedback sur les livres très utiles. Super, merci. 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 Merci.